Nous sommes le jeudi 24 octobre 2019, à Rennes, où vient de se dérouler une audience pour Nadine Plestan, qui va nous parler de son résultat. Merci. Bonsoir. Nous avons comparu cette journée du 24 octobre 2019 pour une audience en diffamation, donc un appel d'audience pour diffamation. Mais auparavant, avant que Maître Kunku et Maître Fortabat l'abattu vous fassent le point sur l'audience, nous avions des informations à vous communiquer concernant un arrêt que nous avons reçu le 24 septembre 2019 concernant la levée du lieu secret des enfants. Beaucoup de familles en France ne savent pas où sont leurs enfants, ne savent pas où sont placés leurs enfants. Pendant des mois, des années, ils sont totalement coupés de leurs enfants et ça c'est totalement inadmissible. Un parent doit savoir où est localisé son enfant, dans quel lieu il vit, où il vit. Les décisions de justice nous empêchent d'avoir contact avec nos enfants, nous empêchent de pouvoir les avoir à Noël, pouvoir les voir en visite médiatisée, parce que nous nous sommes révoltés contre ce système de l'aide sociale à l'enfance. Grâce aux procédures mises en place par Maître Kunku et Maître Fortabat l'abattu, nous avons réussi à avoir une décision le 24 septembre 2019 qui nous permettait de savoir où se trouvaient Julie et Margot. Grâce à ça, nous avons fait signifier cet arrêt de la cour d'appel de Rennes. Grâce à la signification d'un huissier qui respecte scrupuleusement les procédures, qui respecte ce qui doit être respecté au niveau de ses significations de décision, il a établi également une sommation interpellative au Conseil départemental des Côtes d'Armor. Il a délivré cette sommation vendredi de la semaine dernière, de façon à ce qu'il puisse répondre et qu'il soit dans l'obligation de répondre au lieu de vie de Julie et Margot. Nous avons pris connaissance de cette sommation dès lundi, et nous savons aujourd'hui où vivent Julie et Margot, sur le département des Côtes d'Armor. Donc j'invite surtout les familles à ne pas céder, que l'on vous menace, que l'on vous traîne en diffamation, qu'on vous empêche de voir vos enfants, vous ne devez pas lâcher, vous devez continuer. Vos enfants, c'est ce que vous avez de plus cher au monde, c'est ce que vous devez défendre. Bien évidemment, ils essayent de vous impressionner, bien évidemment, ils vous traînent en diffamation, ils vous menacent. J'ai d'ailleurs subi des menaces directes il y a quelques jours, mais en aucun cas on ne cédera à ces menaces, et on continuera à se battre pour ces enfants. Donc les familles, surtout, continuez vos procédures, continuez. Dès que vous avez un arrêt de cours d'appel, faites-le signifier, et faites intervenir l'huissier pour pouvoir savoir, avoir les informations sur vos enfants. Ne cédez pas. Je vous passe Maître Kounkou qui va vous expliquer un petit peu la procédure d'aujourd'hui par rapport à cette diffamation. Je remercie beaucoup Madame Plestan de vous dire comment concrètement nous avons pu obtenir la réalisation, nous avons pu obtenir la réalisation de ce que l'ordonnance du premier président a pu donner. Et c'est important que, depuis le début, j'avais dit que dans cette histoire, il fallait beaucoup d'expertise. Et l'expertise donnera des solutions justes. Je dis juste parce que, aussi bien pour l'État, c'est l'État qui a créé les instances contre lesquelles nous signalons des aberrations, mais aussi, c'est l'État aussi qui doit protéger les populations, et en l'occurrence les mamans. Donc, il y a eu trois arrêts significatifs. Je salue toujours la cour d'appel de Rennes qui a eu ce courage-là. Trois arrêts significatifs qu'il faut maintenant prendre en jurisprudence. C'est l'interdiction du bannissement. On ne peut plus bannir un parent parce qu'il pose des problèmes dans un département. C'est un combat, et ce combat n'est pas fait contre la justice, il n'est pas fait contre les départements, mais il est fait pour la justice. Il est fait pour que les enfants puissent retrouver leur famille, et que la famille retrouve ses enfants. Donc, maintenant, il n'y a plus de bannissement possible en application de cette jurisprudence. Et deuxièmement, un parent ne peut pas, même s'il a des mauvaises relations, les plus mauvaises qu'il soit avec les services gardiens, on ne peut pas l'empêcher d'entrer en relation d'une manière ou d'une autre avec ses enfants. Et ça, c'est aussi important parce que c'est des sanctions chicotes que l'on voit partout. Dès qu'un parent a dit un mot de travers, vous ne verrez plus vos enfants, ainsi de suite. Vous voyez, toutes ces choses-là, il faut savoir que, par les procédures que nous avons mises en place à Rennes, nous avons cassé tout cela. Je dirais, la Cour d'appel a eu une grande intelligence et une grande sagesse pour éditer cela, qui va devenir pratiquement des règles de fonctionnement. Et le troisième point, c'est celui que vient d'expliquer Mme Pleston. C'est que la Cour d'appel a proclamé une chose importante. On ne peut plus dire que les enfants sont placés en lieu secret, parce que nous sommes en démocratie, nous sommes dans une grande republique, et cela est intolérable. Le magistrat Adam a eu un regard, non seulement de générosité, mais de vrai juriste, pour arriver à savoir le problème avec le lien familial. Parce que, normalement, les placements ne sont pas faits pour que les liens de famille se distendent. Or, quand on mène l'enfant dans un lieu secret, il est clair que cet enfant ne voit plus ses parents. Mais il est clair également que c'est une douleur qui devient pratiquement une chose insupportable pour une maman. Donc, vraiment, comme l'appel qui vient de lancer tout à l'heure Mme Pleston, il ne faut pas désespérer, et ce n'est pas le combat judiciaire, que nous élaborerons même une loi que nous pourrons proposer au Parlement. parce que, déjà, il y a trois éléments importants. On ne peut plus proclamer le bannissement. Il y a un autre élément qui est très important. On ne peut plus interdire à un parent de pouvoir voir ses enfants, ou au moins de leur parler, d'avoir au moins le téléphone. Et, troisième point, on ne peut plus jamais mettre au secret des enfants. Et ça, c'est vraiment une grande réussite. En ce qui concerne la diffamation d'aujourd'hui, je pense que mon confrère, mon brillant confrère, le docteur Porteval Abattu, pourra en parler avec beaucoup plus d'aisance. Merci beaucoup. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux ? Pour les pédos ou anti-pédos ? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouch, etc., les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédos criminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec nos faux impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi ? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité ? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les poussent à être violés, violentés et à la mort ? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc., dans les dossiers d'enfants innocents, ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquelles ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes ? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit troubles dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent, pas laissé 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour mûrir sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, commission populaire de répression des abus de services publics composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, société protectrice des enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube Criminal Leaks, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir Criminal Leaks et libérer les enfants victimes de la pure pédocriminelle via ASEUR, Aide Social Enfance, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option TOUTE pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.